bonjour ami bélier j'espère vous allez bien ça fait un petit moment que je n'étais pas venu faire quelques lectures symbolique ici et bien écoutez je me suis permise de m'y lancer pour ce mois d'avril on est déjà le 10 11 même 11 lundi 11 au moment où je fais ce tirage mais j'avais quand même envie de le faire parce que j'ai trouvé que c'était l'occasion en ce moment vu un petit peu les conjonctures et bien de faire ce tirage voilà donc je me suis permise de faire déjà les brassages et d'avoir extirpé les cartes je ne les connais pas il faudra me faire confiance mais vraiment c'est ce qui est sorti sans que je sache exactement ce qu'il ya derrière ces cartes et on va commencer ensemble mes chers béliers dans cette lecture là pour vous inviter à regarder ce qui se passe pour vous et quels sont les messages qui s'invitent dans votre actualité du moment alors le 2 de bâton vous êtes entre eux je dirais deux fois peut-être qu'il ya en vous une partie j'y vais j'y vais pas je me décide je ne décide pas vous êtes à la croisée des chemins et c'est le moment pour vous peut-être d'oser quelque chose de quelque chose de nouveau dans votre vie le bâton c'est la symbolique de la passion de l'enthousiasme de la volonté donc il ya le un aspect volontaire en vous qui s'invite il s'agit de vouloir si c'est je veux le faire ou je ne veux pas le faire j'y vais ou j'y vais pas je choisis vous ne choisis pas vous êtes dans cette situation là alors peut-être qu'ici nous allons voir ce que ça nous dit de plus le 8 dp je suis bloqué dans des croyances qui me limitent qui m'enferme voyez elle est complètement voilée aveuglée par ce système de pensée elle baigne dans l'eau ses émotions pourtant l'épée représente la pensée mais ces pensées sont diffuses et mélangées avec un sentiment des émotions qui sont présentes et donc on peut lire cette carte ici qui suit cet entre deux par je n'arrive pas à faire un choix ma volonté mon désir ma passion mon impulsion un le feu en mois est bloqué par mes pensées qui tourne en rond qui m'empêche de voir clair dans ce schéma là alors on va essayer d'aller plus loin vous êtes invité ici à faire confiance à la magie à faire confiance à l'intuition à faire confiance que vous avez entre les mains tout ce qu'il faut pour réussir cette entreprise et surtout vous décidez vous avez tout ce qu'il faut pour vous décider rien ne vient s'entraver rien ne vient poser problème à ce désir qui existe en vous et ce chemin que vous voyez qui s'ouvre à vous qui est possible vers lequel vous avez envie d'aller il n'y a rien qui vient l'empêcher si ce n'est au contraire de dire vous avez exactement tout ce qu'il faut pour le faire vous n'êtes empêché entre une option et une autre vous n'êtes empêché que par votre système de pensée de croyance je dirais même de peur c'est tout à fait cohérent avec ce principe d'un bélier qui n'est pas assumé un bélier qui ne s'affirme pas qui ne manifeste pas ce qu'il désire pour lui profondément dans la vie il est bloqué dans son système de pensée et il va retenir il va retenir va se retenir va s'empêcher alors qu'il ya tout ce qu'il faut et tout ce qu'il faut faites confiance à cette carte là et pour peut-être sortir de cette gérer ce système bloquant on va la garder la carte ici qui s'invite qui voilà qui s'adresse davantage à votre inconscient à votre âme trésor je sais pas si vous la voyez bien j'espère voilà je prends soin de mes petits trésors il me ressource et manque vous avez des trésors en vous vous avez des trésors à offrir vous en avez à foison vous n'avez rien à perdre moi c'est ce que j'entends dans cette carte vous n'avez absolument rien à perdre les trésors sont déjà là et ne vous quitteront jamais ces trésors donc vous n'avez pas à craindre de vous perdre ou de de nuire à cette part de vous que vous protégez avec autant de ferveur dans ce qui vous empêche d'être de manifester vous n'avez rien à craindre tout est là ça reste là et au contraire ça va juste jaillir et se voir peut-être que vous avez un peu peur de montrer vos trésors peut-être que vous ne reconnaissez pas qu'une part de vous comme étant méritant ou étant digne de porter en elle ces trésors et bien écoutez faites confiance à la magicienne que vous êtes à cet incroyable talent que vous avez pour manifester votre réalité manifester le manifester vous voilà mes béliers et très bientôt merci